Recette extrêmement facile. Alors, je commence par tamiser la farine. Alors, une fois que c'est fait, on rajoute le sucre et le sel. Donc là, vous l'avez compris, dans un récipient, je mets tous mes ingrédients secs et dans l'autre, tous mes ingrédients liquides. Donc là, on mélange une première fois comme ceci. Ensuite, je récupère le lait, je mets les œufs, on va mettre le beurre fondu, on va rajouter la vanille liquide. Alors, une cuillère à café ou une cuillère à soupe selon vos goûts. Ensuite, je récupère la girafe et je viens mixer l'ensemble. Une fois que c'est fait, je retire donc la girafe. Je viens verser le lait et le mélange gentiment avec la farine et je mélange comme ça tout doucement. On va y aller petit à petit. Et si jamais on se retrouve avec un petit peu de grumeaux, donc pas de panique, on récupère la girafe et on mixera le tout. Et ensuite, on passera donc le tout également au tamis pour avoir quelque chose de bien fluide. Les amis, on a encore rien fait que ça sent super bon. Allez, on continue jusqu'à épuisement de la préparation liquide. Surtout, faites le petit à petit pour avoir quelque chose de nickel à la fin pour avoir vraiment un bon résultat. Là, on n'a quasiment pas de grumeaux. On va quand même la passer donc à la girafe pour être sûr qu'il y ait qu'il n'y ait pas un grumeau qui se cache par ci par là les amis. Allez, on verse la dernière partie. Je mélange rapidement. Je débarrasse le fouet. Je récupère la girafe et je mixe. Une fois que c'est fait, je dépose une assiette par dessus et je laisse reposer pendant environ une demi-heure. Alors, vous mettez votre crêpière à chauffer ou votre poêle. À côté de ça, vous venez ici verser la pâte qui a bien reposé dans un bec verseur. Ou alors, vous le faites à la louche, il n'y a pas de problème. Et là, la précaution à prendre, c'est de huiler ou de beurrer un petit peu la crêpière. Donc là, j'ai pris un petit peu d'huile dans du papier absorbant et je passe comme ceci. Même si la crêpière est anti-adhésive et toute neuve, il ne faut pas hésiter à huiler un petit peu, surtout pour la première crêpe. On attend un petit peu, c'est en train de chauffer. Là, il me semble que c'est bon. Donc, je vais verser un petit peu de pâte et je soulève comme ceci ma crêpière gentiment. Et je viens répartir de la pâte partout. Alors, attention à la cuisson. Donc là, je viens retourner ma crêpe comme ceci. Donc là, sur la première phase, c'est environ 45 secondes. Donc, tout dépend de la température de votre poêle ou de votre crêpière. Et derrière, c'est quelques secondes. On va attendre un petit peu que ça recolore un petit peu. Là, pour moi, c'est cuit. Allez, je retire et je continue. Alors, comme tout à l'heure, je verse un petit peu de pâte et rapidement, je récupère ma crêpière. Je fais le tour. On va mettre un petit peu d'huile, donc toutes les 3 ou 4 crêpes pour être sûr vraiment que ça n'accroche pas. Alors, pour réaliser le croustillant, il va nous falloir 150 g de chocolat au lait, 140 g de pâte à tartiner. 50 g de céréales, donc Special K ou Calox ou autre chose, vraiment ce que vous avez dans vos placards qui est croustillant. 50 g également de biscuits à glace, genre cigarette ou dentelle. Et si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez toujours prendre des gavottes. Vous savez, les crêpes dentelles. Et là, j'ai également une pincée de sel. On ne la voit pas très bien. Elle est à côté, juste devant mon pouce. Et vous aurez également besoin de bananes. Donc là, on va commencer avec deux bananes. Et puis, s'il y a besoin de plus, on en rajoute. Alors, première étape, j'emmène le Nutella et le sel que l'on voit à fondre au micro-ondes. Donc là, on surveille bien, on ne crame pas cette préparation. Donc là, je retire le tout. Allez, on amène ça à chauffer gentiment. Alors, pendant que le chocolat et le Nutella fondent au micro-ondes, je viens ici écraser mes biscuits avec les Special K. Alors, je vous montre la boîte des Special K. Vous connaissez certainement. Je suis sûr que vous connaissez. Donc voilà, c'est une boîte comme ceci. Donc moi, j'ai choisi aux pépites de chocolat. C'est ce que j'avais dans les placards. Allez, le but du jeu, c'est d'émitter tout ça pour avoir quelque chose de pas trop épais. Alors, quand c'est fait, je vais ici récupérer le chocolat qui se trouve sur la cuillère. Je mets ça de côté. Et là, je verse donc mon mélange fondu, c'est-à-dire chocolat et pâte à tartiner. Donc c'est pas du Nutella, c'est vraiment de la pâte à tartiner, donc sans huile de palme. Là, je verse le tout. Ensuite, je récupère la cuillère et là, je viens mélanger comme ceci. Là, c'est très gourmand les amis. Donc les amis, ça, c'est pas un truc qu'il faut faire à l'avance. Vous le faites au dernier moment, juste avant de monter vos crêpes. Donc les amis, une fois que j'ai cuillé les crêpes, je les ai mises sur une assiette et ensuite, je les ai laissé complètement refroidir. Donc là, elles sont complètement froides. On va pouvoir passer donc au montage. Donc très simple, je récupère un petit peu de croustillant. Faut pas trop en mettre une belle cuillère à soupe, ça suffira. Donc là, pas besoin d'aller vraiment sur les bords parce qu'on va faire un pliage et tout sera bien mélangé. Alors là, je récupère la banane. Donc la banane, j'en ai mis deux. Mais après, si vous êtes gourmand et que vous souhaitez en mettre beaucoup plus, surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc là, je la coupe en deux. Et ici, je viens de la couper en quatre comme ceci. En longueur. Je la dispose comme ceci. On va peut-être en rajouter. Non, même pas. C'est bon. Pour moi, c'est largement suffisant. Donc là, pour le pliage, très simple. Alors, attendez. On va peut-être la mettre comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le pliage va se passer dans l'autre sens. Donc là, je rabats, je m'appelle rabat et je rabats les deux extrémités. Et là, vous avez compris pourquoi j'ai mis la banane dans ce sens-là, pardon, pour qu'elle puisse donc se rouler facilement. Et là, je viens comme ceci rouler. Les amis, qu'est-ce que ça sent bon ! Oui, oui, oui. Et là, on arrive au bout. Une fois que c'est fait, je récupère ma crêpe et je la dispose directement sur une assiette. Allez, on continue. Donc là, vous mettez une cuillère à soupe de croustillant. Vous aplatissez comme ceci. Ensuite, on vient déposer nos bananes. Donc les bananes, il faut quelques bâtonnets. Donc là, la banane était assez grosse, donc j'ai réussi à en faire un peu plus que prévu. On en met quatre comme ceci. Et ensuite, on rabat les extrémités. Et ici, on vient rouler gentiment. Les amis, ça y est, nos crêpes sont prêtes. Alors, au total, j'en ai fait huit. Et j'en ai monté que six. Parce qu'à mon avis, au niveau du croustillant, j'ai dû en mettre trop. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez au niveau du croustillant, rajoutez un peu plus de chocolat au lait. C'est-à-dire environ 50 grammes. Et rajoutez également 50 grammes de pâte à tartiner pour être sûr d'en avoir largement assez pour réaliser vos crêpes roulées. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui. C'est parti. Allez, c'est parti. On va récupérer une petite crêpe. Donc là, je vous laisse écouter le croustillant. Ça a l'air vraiment succulent, les amis. Allez, c'est parti. On déguste. Les amis, ces crêpes, vous allez pouvoir les manger tièdes ou froides. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a vraiment du croustillant. On a du fondant avec la banane. On a une texture de crêpe qui est remarquable. Franchement, les amis, il n'y a pas besoin de tremper dans une sauce. Il y a juste besoin de croquer dedans et se laisser porter vers les anges. Les amis, je vous garantis que c'est vraiment super bon. N'oubliez pas, refaites la recette et envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Oh le 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 !